Comment faire pour rédiger des newsletters captivantes et qui finissent pas à la poubelle ? Je t'explique tout ça dans cette vidéo en 8 étapes. Bonjour, je suis Maria Madialo et aujourd'hui nous allons parler des newsletters. Alors, je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà une liste d'abonnés ou que tu comptes en avoir une très prochainement. La première étape est de créer un email de remerciement. En effet, la personne qui s'est abonnée à ta newsletter, c'est parce que tu lui as très certainement offert quelque chose. Ça peut être un guide gratuit, ça peut être une réduction sur une vente. Quoi qu'il en soit, cette personne t'a confié son adresse mail et toi, ce que tu vas faire, c'est créer du lien. Donc, pour créer du lien, on commence par créer du lien en remerciant la personne de s'être abonnée à sa newsletter. Surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément de newsletters qui circulent sur le marché. Donc, dans cet email de remerciement, tu vas faire un certain nombre de choses. La première chose, c'est que tu vas remettre ton cadeau. Même si tu as déjà envoyé l'email de confirmation où il peut télécharger ton cadeau, il est possible qu'il y ait eu un problème de téléchargement. Donc, mieux vaut recevoir deux fois que zéro fois. Et dans ce cas-là, tu vas remettre le cadeau. Tu remets le cadeau, ça c'est la première étape. Ensuite, tu vas te présenter brièvement, bien sûr, et tu vas leur dire à quelle fréquence ils vont recevoir ta newsletter. Est-ce que c'est une fois par semaine ? Est-ce que c'est une fois tous les quinze jours ? Est-ce que c'est une fois par mois ? C'est important qu'ils sachent quand est-ce que tes emails vont arriver. Et tu verras que si en plus tu fais bien ton travail, à un moment donné, certaines personnes de ta communauté attendront ton email avec impatience. C'est mon cas. Surtout, 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 à la fin de ton email de remerciement, pense à ce qu'on appelle le CTA, le call to action. Tu vas leur demander de passer à l'action. Ça va être, par exemple, de te suivre sur les réseaux sociaux ou de participer à un challenge, par exemple, que tu as mis en place. Quoi qu'il en soit, tu leur demandes de faire quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième étape, c'est de décider quelle sorte de newsletter tu vas faire. Est-ce que ça va être une newsletter où tu vas mettre tout le contenu dans ta newsletter ? Est-ce que c'est une newsletter où tu vas commencer à rédiger quelque chose puis tu vas les envoyer vers ton site internet avec le bouton lire la suite ici ? Ça, c'est la deuxième des choses. Moi, par exemple, je mets tout le contenu dans la newsletter. La troisième étape, c'est de ne pas t'éparpiller. Qu'est-ce que je veux dire par ne pas t'éparpiller ? C'est que quand tu vas rédiger ta newsletter, on arrivera tout à l'heure dans le cœur du sujet, le contenu et comment rédiger. Mais quand tu vas commencer à rédiger, le piège, c'est de t'éparpiller et de parler de plusieurs choses en même temps. Non. Tu fais un sujet et un seul point. Si je te dis ça aussi, c'est important parce que si, par exemple, tu décides d'écrire toutes les semaines, donc ça veut dire que tu vas quand même faire 52 newsletters dans l'année. Donc, il est important que tu aies également du contenu. Si, par exemple, tu as un sujet et que ce sujet comporte plusieurs points, tu vas diviser ces points-là en autant de newsletters. Est-ce que c'est clair ? Mais l'important dans cette partie, c'est vraiment que tu aies un sujet et un seul point à développer. Ça, c'est la quatrième des choses ? Oui, c'était la quatrième étape. La cinquième étape, ça va être de trouver un titre accrocheur. Très important le titre parce que c'est ce qui va déterminer ou pas si on va ouvrir ton email. Donc, là, généralement, ce qu'on essaie, c'est soit poser une question, les questions comment ça marche bien, les questions pourquoi ça marche bien également. Ça peut être de soulever la curiosité également, de créer un effet roulement de tambour. Roulement de tambour, ça va être, et le gagnant de mon concours est trois points de suspension. Ça, c'est l'effet roulement de tambour. Ça peut être aussi faire du teaser du genre, pourquoi j'ai décidé de ne plus être vegan. Les personnes vont se dire, ah ben tiens, je vais cliquer et je vais voir. Par contre, on est bien d'accord que le titre doit être en corrélation avec le contenu. Tu ne vas pas mettre un titre accrocheur et que le contenu n'ait absolument rien à voir avec le sujet. Important. C'était la cinquième des choses. La sixième étape, ça va être de construire ta newsletter avec une structure en trois actes. Je m'explique. Je suis une personne qui adore la pop culture, qui adore les séries, qui adore les romans. Et donc, la plupart de mes newsletters sont construits comme une histoire ou comme l'intrigue d'une série. Donc, il va y avoir le premier acte. Le premier acte, ça va être l'introduction. Le deuxième acte, ça va être le corps du sujet. Et le troisième acte, ça va être le dénouement ou le happy ending. Donc, dans le premier acte, l'introduction, on va poser l'intrigue. Je pose l'intrigue. Et là, généralement, c'est là où je vais parler d'une erreur stupide que j'ai faite, d'une croyance limitante que j'avais, d'une déception que je viens de recevoir. Et là, le but, c'est vraiment de captiver l'attention de mon lecteur. Ensuite, je vais passer au corps du sujet. Donc là, c'est comme dans une série. C'est à ce moment-là que ça devient palpitant, intéressant. Si je prends l'exemple d'une série comme The Walking Dead, qui est toujours construite de la même manière, ça va être le moment où un des personnages va faire une terrible erreur. Il va faire une terrible erreur qui va le mettre lui en danger ou, pire, la communauté en danger. Donc là, l'adrénaline, elle monte. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis dans le corps du sujet et qu'est-ce qui va se passer. Et enfin, j'arrive au dénouement. Et le dénouement, ou le happy ending, comme on veut, c'est à ce moment-là que je vais parler d'une leçon que j'ai apprise. Ça va être là que je vais donner de la valeur à mon client. C'est là aussi que je vais les encourager à passer à l'action. Passer à l'action, par exemple, si j'ai créé un challenge pour s'inscrire ou passer à l'action, si j'ai créé un atelier ou si j'ai une formation qui est là. Mais ça va être aussi juste leur demander, eux, de passer à l'action pour se lancer dans leur propre aventure. Si, par exemple, c'est des personnes qui procrastinent, je vais leur dire, ben voilà, quelle est la plus petite chose que vous pouvez faire pour pouvoir passer à l'action. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je suis en train de dire ? Si oui, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez également le dire dans les commentaires. Donc ça, c'est la sixième étape. La septième étape, c'est avant d'envoyer l'email, avant d'appuyer sur le bouton « j'envoie », c'est de faire trois vérifications. Les trois vérifications, ça va être de lire son texte à voix haute. Ça, c'est la première des vérifications très importantes parce que parfois, quand on écrit, on peut vouloir mettre des figures de style où on peut vouloir mettre des mots un peu alambiqués et finalement qui ne sont pas naturels. Donc le fait de le lire à voix haute, on va se dire, mais est-ce que c'est la manière dont je m'exprime généralement ? Si c'est la manière dont je m'exprime, c'est très bien. Si ce n'est pas la manière dont je m'exprime, je vais corriger jusqu'à ce que ça me ressemble. Parce que si ça vous semble faux, si ça te semble faux, du coup, ça va sonner faux pour la personne qui va lire le texte également. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de te demander si dans la manière que tu as rédigé, tu peux rajouter un peu plus de suspense. Ou si, par exemple, tu peux décrire un peu plus la situation et rendre l'histoire un peu plus intéressante. Et enfin, le troisième point, c'est que tu vas t'assurer que toutes tes phrases sont bien harmonieuses, qu'il y a des transitions qui font avancer l'histoire. C'est-à-dire qu'en bref, tu n'es pas en train de tourner en rond, que tu n'es pas en train de répéter les mêmes choses, mais vraiment d'avancer vers le dénouement et vers le moment où tu vas demander à la personne de passer à l'action. Ça, c'est la troisième chose. Et donc, enfin, on passe au huitième point, à la huitième étape, qui est quand même une étape importante également. Toutes les étapes sont importantes, mais celle-ci, elle va être importante pour toi. C'est lance-toi. Lance-toi, même si tu te dis, je ne sais pas écrire, écris. Comment devient-on bon quelque part ? C'est dans l'action. Si tu restes bloqué sur cette croyance en te disant, je ne sais pas écrire, je ne pourrais pas le faire, tu ne vas pas le faire. Tes news lecteurs, ça peut ne pas être une histoire que tu écris. Ça peut être également sous forme d'image. Ça peut être une vidéo. Quoi qu'il en soit, trouve quelque chose pour garder le lien et créer un lien avec ta communauté. Parce que ça va payer sur le long terme. D'accord ? Voilà. Donc, est-ce que cette vidéo t'a plu ? Parce que si c'est le cas, tu peux la liker. Si ce n'est pas le cas, tu peux la disliker également. C'est ton droit. Et commente, dis-moi quelle est la plus petite chose. N'oublie pas la règle des 4 P. Je fais le plus petit pas possible. Quelle est la plus petite chose que tu peux mettre en place dès maintenant et sur laquelle tu t'engages à le faire ? Est-ce que ça va être, par exemple, de créer un email de remerciement ? Ou si peut-être que tu as déjà un email de remerciement, peut-être que tu avais oublié une des étapes et aller modifier cela ? Est-ce que ça va être de mieux travailler tes titres ? Est-ce que ça va être peut-être de trouver des sujets de newsletter ? Quoi qu'il en soit, passe à l'action et tu peux commenter et me dire ce que tu as fait. Ça me fera très plaisir de savoir comment tu avances. Et par ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et comme on parle de newsletter, tu peux t'abonner à ma newsletter qui est sur mon site mariamadialo.com. Et surtout, quand tu t'abonnes, tu vas recevoir non seulement un guide avec les 10 astuces pour ne plus t'éparpiller dans ton travail. Et également, tu vas recevoir tous les mardis, puisque moi c'est tous les mardis que j'écris, tous les mardis tu vas recevoir une newsletter et de sujets que j'aborde, que je n'aborde pas en fait dans les vidéos. Donc c'est important de, enfin c'est important, non, c'est assez intéressant en tout cas de pouvoir me suivre là-dessus. Voilà, je te remercie énormément, infiniment pour avoir suivi, avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile et surtout que tu vas passer à l'action. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine, évidemment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501